Bonjour et bonjour aux gens en ligne. Ce n'est pas une mission facile que de vous tenir attentive juste avant la pause. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. D'autant plus que moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cru lire que j'avais 30 minutes pour vrai. Mais pourtant, les communications d'Aurélie sont super claires. Je m'excuse, je pense que j'ai pris mes fantasmes pour la réalité. Donc, j'ai beaucoup trop de diapositives. Donc, moi aussi, je vais faire des flammèches. Mais moi, je vais vous amener en fait ailleurs un peu, quoique vous allez être en terrain connu. Je vais vous amener dans le milieu obscur de la politique municipale. Et même encore plus obscur que ça, la politique municipale dans les petites municipalités du Québec. C'est obscur, mais il faut savoir que plus de 83 % de nos élus exercent leur mandat dans une municipalité de moins de 5000 habitants. Donc, par contre, évidemment, la vaste majorité de la population du Québec réside dans les villes, les grandes villes, les villes de la moyenne. C'est sûrement votre cas. Mais si vous êtes un élu, vous êtes sûrement dans une petite municipalité. Donc, l'année dernière, je peux passer rapidement. Non, on oublie le contenu parce que je ne verrai pas tout ça. Je peux passer rapidement le contexte. Bien, c'est qu'en fait, moi, je suis étudiante, je termine mon doctorat en sciences sociales appliquées à l'UQO. Et puis, dans le cadre de mon doc, j'ai fait deux stages mi-tax. Et là, je veux vous dire aussi que je commence un post-doc en juin, bientôt, à la chaire en développement des petites collectivités à l'Université du Québec en Ambiti-Témiscamingue. Et là, j'ai pris plein de notes parce que plein de réseaux qui me semblent super intéressants dans ce que vous faites. Mais donc, stage mi-tax 1, c'était sur le rapport au savoir des élus des petites municipalités. Donc, leur rapport avec les différents types de savoir. Je n'ai pas pu venir l'année dernière vous présenter les résultats de ce premier stage-là, cette première étude exploratoire-là. Mais on avait fait un, j'ai vu, c'est bien, on avait fait un petit truc pour Renard, un résumé. Puis, le rapport est sur le site de commune agile. Puis là, dans nos constats, on disait qu'entre autres, dans un des trois constats, on avait soulevé qu'il y avait chez les élus une très grande valorisation du savoir des citoyens. Ils disaient, oui, oui, on est à l'écoute des citoyens, c'est pour ça qu'on est là en premier. Sauf qu'en même temps, ça ne semblait pas s'actualiser par une référence importante aux citoyens. Il y avait comme un peu une dichotomie là. Ça fait que c'est ça qu'on a voulu creuser dans un deuxième stage, MITAS, qui a été mené encore avec communagé, mais aussi avec le grand dialogue pour la transition socio-écologique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En gros, on a voulu savoir, parce qu'il existe beaucoup, vous les gens en transfert de connaissances, vous faites beaucoup d'outils. Donc, il y a beaucoup d'outils qui existent destinés aux élus municipaux pour les aider dans toutes sortes de domaines. Et nous autres, on s'intéresse aux outils qui existent pour faciliter la mise en place de modalités pour la participation citoyenne. Mais c'est transférable, tout ce que je vous dis là, c'est transférable à tous les domaines. Donc, on a voulu savoir ce que les élus des petites municipalités pensent des outils, de certains outils qui existent, mais ça nous donnait une idée sur ce qu'ils pensent des outils en général. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé, en fait, questionner, on a fait des focus groups. Je passe toutes mes diapositions, mais pas besoin de faire ça. On a fait trois focus groups. On vient d'avoir les résultats. On s'est concentré au Saguenay-Larque-Saint-Jean, mais pour vous dire, moi, j'ai fait ma thèse en Outaouais, puis j'avais l'impression d'être en Outaouais quand je disais les résultats. On a trois focus groups. Ça représente très peu d'élus, mais ce qui est le fun, une dizaine, en fait. Mais ce qui est le fun, c'est que, ce qui est plaisant, c'est que tous les commentaires, les réactions, tout ce qu'on a eu, ça allait dans le même sens. Et comme je vous dis, ça allait dans le même sens aussi que les données que j'ai dans ma thèse. Donc, pour moi, c'est pas mal. Là, je vous ai dit super rapidement la méta, en fait, je ne vous l'ai presque pas présentée, mais je veux juste, à part vous dire qu'on a fait des focus groups pour présenter les guides sur lesquels on a questionné les élus. On est allé dans différents formats, différents groupes aussi qui ont produit ces guides-là. Donc, le MAMACH, la FQM, l'Espace Muni. On aurait pu aller à l'UMQ, mais les petites municipalités sont surtout à la FQM. Donc, on avait un outil qui était le guide d'élaboration d'une politique de participation publique, donc très, très vaste, très vague aussi. On a des choses qui étaient plus précises, comme, tiens, une fiche sur comment consulter les jeunes. Donc, on est allé aussi dans des outils qui étaient plus ciblés. Les conditions gagnantes pour la concertation. Là, ça, ça peut avoir l'air un peu champ gauche par rapport à la participation publique, pourtant, c'est super lié. C'est un outil qui était hyper intéressant dans sa forme. C'était beaucoup plus intératif, donc on l'avait sélectionné pour cette raison-là. Et finalement, on est allé chercher une fiche du guide d'accueil et de référence pour les élus municipaux. Ça, il faut savoir que ce guide-là, tous les élus, quand ils sont élus, le reçoivent. Alors, il y a une version papier, puis ils reçoivent le lien aussi. Donc, ça, c'est le seul des quatre outils qu'ils sont tous supposés avoir eus. Les autres, absolument. Donc, j'y vais avec, ça, je repasse. Évidemment, les limites, bien, il n'y a rien de ce que je vous dis qui est la vérité. Je vous dis, je soulève des questions et des tendances, puis j'espère que ça va résonner. Mais je suis sûre, parce que là, on est en fin de journée. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites au courant de la journée qui résonnent avec nos résultats. Donc, ça va dans le même sens que vos questionnements et vos réflexions à vous. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Ça, je passe. En fait, on a des résultats dans trois domaines, je pourrais dire, ou trois aspects qu'on a étudiés. C'est quoi, premièrement, leurs besoins? C'est qu'on a, avant même de leur présenter les outils, on leur a demandé, mais c'est quoi vos besoins par rapport… Bon, oui, nous, on était en lien avec la transition socio-écologique, c'est ça que je vais passer, mais c'est quoi vos besoins par rapport à la participation citoyenne? Ensuite, qu'est-ce que vous pensez des outils? Puis ensuite, si on oublie encore les outils, vous, quand vous faites de la participation citoyenne, c'est quoi vos références, vos outils que vous utilisez? Donc, leurs besoins, ce qu'on veut faire ressortir ici, ce qui ressort de nos données, c'est que… c'est qu'on ne se comprend pas. Mais c'est… je pense que c'est… je ne me souviens plus de votre temps, est-ce que c'est Caroline? Oui, c'est ça. Caroline disait ce matin, première des choses, quand on fait du dispenseur de connaissances, on se rend compte que les gens ont le même mot, mais ils ne veulent pas dire la même chose, ils ne s'entendent pas. C'est la même chose quand on leur parle de participation citoyenne. Puis on ne voulait pas orienter les réponses, mais nous, ce qui est ressorti, c'est que quand on leur parlait de participation citoyenne, les élus, d'emblée, associent ça à la participation des citoyens, aux activités qui sont menées sur le territoire. Nous, on parle de participation citoyenne comme action politique. Fait qu'on ne parle pas de la même chose. Mais à force de jaser, on se rend compte que là, c'est un peu tout mêlé. C'est, ah oui, les citoyens participent à nos bingos, à nos super-dog, à notre tournoi de pêche. Ah oui, puis on les consulte aussi pour des affaires. Fait que là, on tend plus vers la participation citoyenne comme modalité politique. Fait que c'est un peu mêlé. Pour nous, ça, c'était très parlant de voir que déjà là, quand on leur présente des guides de participation citoyenne, peut-être que ce n'est pas associé à ce que c'est réellement. À travers ça, il est ressorti aussi que les élus trouvent qu'il y a des modalités qui existent informelles. On a des obligations dans les municipalités de consultation. Ils trouvaient que ça, souvent, ce n'est pas adapté au petit milieu, mais je vais y revenir. Je passe toutes mes citations. Je n'ai pas le temps de vous les présenter. Ça, c'est le plus intéressant pour moi. C'est le cœur, en fait, de notre étude exploratoire. Les fameux outils qu'on a présentés, on les explorait avec eux en cours de focus group. On leur demandait, bon, mais qu'est-ce que ça vous dit? Premièrement, est-ce que vous connaissez l'outil? Est-ce que vous l'utiliseriez, etc.? Pourquoi? Les quatre outils, les outils n'étaient pas connus, en fait, peu ou pas, incluant le guide qu'ils reçoivent. Ils nous ont dit, celui-là, ah oui, on le sait qu'il existe, mais on ne l'a pas vraiment vu, on ne l'a pas vraiment exploré. Donc, OK. Fait qu'on fait des outils tablettés, comme c'est souvent le cas. Ensuite, bon, une fois qu'on leur a présenté, là, c'est sûr qu'il revient toujours la même chose. On a mieux les outils colorés, les outils vivants. Les élus sont humains, c'est bien. Donc, et on préfère, très important, les outils courts, synthétisés. Ça, ce n'est pas parce que nos élus sont plus nonos que d'autres. Là, c'est parce qu'ils ont vraiment un contexte d'exercice du mandat politique qui est particulier. Ce sont des élus à temps partiel. Fait que si ce n'est pas, les guides qu'on le voyait, vous regardez le PowerPoint, si vous voulez, mais il y avait des écrits vraiment qui disaient, hey, 60 pages. Penses-tu que j'ai le temps de lire 60 pages? Non. Fait que ça doit vraiment être synthétisé. Donc, il y avait là-dedans des fiches très courtes, mais il y avait des guides. Puis juste le mot guide, ça a l'air costaud, là, fait qu'on va passer à côté. Donc, ça doit être court, coloré, mais en fait, idéalement, ce qu'ils nous disaient, c'est que ça ne doit pas être un guide. Ça doit être une personne. Donc, et si c'est un guide ou un outil, est-ce que ce serait possible que ça soit adapté aux types municipalités? Puis si ce livre, pouvez-vous le dire dans le titre pour que ça nous donne le goût d'y aller? Parce qu'il y a vraiment le sentiment chez les élus des types municipalités, je le répète, c'est 8 élus sur 10. Ils ont l'impression que tout ce qui est créé ne les concerne pas. Pourtant, je sais qu'il y a plein de trucs dans ces outils-là qui pourraient être adaptés, mais il y a comme une impression de condescendance un peu de la part des grandes villes. Fait que, n'espèce que parce que ce n'est pas dit que c'est pour eux, ils ont l'impression que ce n'est pas pour eux. Beaucoup. Donc, OK, ils ne sont pas friands d'outils écrits, imprimés, Internet. Il y en a même qui ont dit, je n'ai même pas accès à Internet. Donc, c'est un peu, oui, 5 minutes, parfait, je poursuis. OK. Beaucoup nous ont dit, en fait, moi, je suis dans l'action, c'est des gens de bonne volonté, très impliqués. Fait que ton guide, là, j'aime mieux être accompagné dans mon action à partir de ce que je fais. Il se réfère à qui? Là, je passe à ma dernière section. Bon, on passe toutes les belles distinctions. Attention, vous, c'est quoi votre référence première si ce n'est pas ces guides-là? Bien, il se fie, logiquement, aux connaissances des fonctionnaires municipaux qu'ils côtoient. Ici, là, il y a une clé très intéressante pour le courtage de connaissances, c'est que si vous voulez faire du courtage de connaissances auprès des élus, bien, n'oubliez pas l'appareil municipal parce que c'est la courroie de transmission première pour rejoindre les élus. Ensuite, bien, ensuite, c'est sûr, ils vont se fier aussi à des connaissances qu'ils ont au sein de la MRC et tout ça. Ils disent qu'ils mènent des consultations, mais c'est beaucoup dans l'informel, OK? Et ils remettent, fait qu'en même temps, ils disent, oui, on consulte, on reconnaît nos gens, mais on remet en question notre, est-ce-tu à nous, quand on leur présente des guides, est-ce-tu à nous de mettre ça en place? Fait qu'il y a comme, il faut démystifier encore c'est quoi le rôle de l'élu. Et ils parlent beaucoup de l'utilisation des réseaux sociaux. Ça, c'est beaucoup ressorti quand on leur parle de participation citoyenne ou comment vous rejoignez les citoyens. C'est beaucoup par les réseaux sociaux. On utilise Facebook, on est sur Facebook, mais il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. C'est-tu bon, devrais-tu faire ça? Comment on fait ça? Fait que là aussi, je pense qu'il y a des pistes à explorer intéressantes. Qu'est-ce qu'ils veulent quand on leur demande de rêver? De quoi vous auriez besoin d'un meilleur guide, des choses plus pratiques? Oui, on l'a dit, des guides adaptés, tout ça, où ils se sentent interpellés, l'accompagnement. Mais ce qu'ils voudraient le plus, c'est que les humains, vous connaissez le courtage de connaissances, ils voudraient être accompagnés par des gens. Ils voudraient plus de ressources, donc des gens qui viennent les voir, qu'ils appellent des gens qu'ils connaissent, qu'ils vont pouvoir valoriser ce qu'ils font dans l'action. Puis on oublie le papier, puis Internet, puis ça, ça me fait mourir parce qu'il y a tellement d'argent qui est dépensé dans ces sites-là, puis donc peut-être que l'argent n'est pas investi à la bonne place. Donc les pistes, est-ce qu'on connaît vraiment la participation citoyenne quand on parle de la même chose? Est-ce que les outils créés sont peut-être à mettre de côté pour favoriser davantage d'accompagnement dans l'action? Ensuite, on devrait peut-être valoriser davantage ce qui est déjà fait, parce qu'il y en a des approches pour rejoindre les citoyens, mais c'est des approches, en vrai, qui sont souvent discréditées dans les guides, parce que c'est informel. Mais dans les petites municipalités, l'informel, c'est le mode premier de contact. Donc il y a quelque chose là, il faudrait comme faire la paix avec l'informel, puis dire, mais il y a peut-être, non, mais c'est vrai aussi, c'est vrai. Et finalement, il faudrait privilégier, comme je le mentionnais, le courtage de connaissances aussi auprès de l'appareil municipal, incluant les MRC, beaucoup, parce que ce n'est pas vrai qu'on peut aller dans les 1108 petites municipalités du Québec, mais on peut aller dans les MRC, puis là, il va y avoir une groie de transmission des connaissances qui va être faite. Je vous laisse aller avec les sujets. Merci.